— Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas fait son service militaire ? — On le sait pas. — Merci Chirac. — Au moment où il aurait pu éventuellement le faire, il n'y avait quasiment plus personne qui le faisait. Je crois que la dernière incorporation, c'est 4 000 jeunes, alors qu'avant, on parlait de 250 000 par an. Donc on était à la toute fin du processus de professionnalisation. Donc il faisait autre chose. Il était à l'ENA ou il était à Sciences Po, je ne sais plus exactement. Il est comme tous les gens de son âge, il n'a pas fait son service militaire, sauf quelques rares exceptions. — À partir de quand sera mis en place le service militaire d'un mois pour tous les jeunes Français ? Qu'il a promis en effet dans son programme ? — Écoutez, si ça se fait, il va y avoir une phase d'études, puis une montée en puissance. C'est rien avant les premières choses de l'année prochaine, si ça se fait. — Le temps des colonies étant heureusement révolu, la France n'a-t-elle pas à se soucier d'abord de coopération et à oublier son rôle de gendarme de l'Afrique ? — Elle n'est pas le gendarme de l'Afrique. Elle est venue au Mali, non pas sur sa décision, mais à la demande des autorités du Mali. Donc il faut quand même ne pas confondre une intervention militaire où on vient alors que personne ne vous demande de venir pour changer un régime, à une sorte d'assistance, de demande qui est prévue par l'ONU. Il y a une résolution, y compris les Russes ont soutenu cette opération. Donc on n'est pas du tout dans l'intervention coloniale. — Quelle image Emmanuel Macron a-t-il à l'étranger ? Est-il déjà connu, Pascal Jouannin ? — Ah oui, il y a eu énormément. Vous avez vu la presse mondiale. Il y a eu en effet... D'abord parce qu'il était opposé au deuxième tour à une personne qui était un peu dangereuse. — Un épouvantail. — Voilà. Et qui, si elle avait gagné, par partant du principe qu'elle était au deuxième tour, elle pouvait l'emporter. Donc elle aurait été un épouvantail. Et donc là, c'était un soulagement. Et en plus, la jeunesse, le côté européen, le côté dynamique. Et le côté de la France, en effet, ne s'encroute pas dans de vieilles politiques. — Le couple Macron, également. Elle fascine beaucoup. — Exactement. — La presse people, évidemment, du monde entier s'intéresse au couple Macron. — C'est l'inverse du couple Macron. C'est l'inverse du couple Macron. — N'est-ce pas risqué de parler d'Europe, que les Français n'aiment pas, avant les législatives ? Claude Veil. — C'est risqué. C'est une prise de risque. Je pense que l'analyse qu'il en fait, c'est que plutôt que europhobes, les Français sont devenus eurosceptiques parce que l'Europe est une promesse non tenue. Souvenez-vous des espérances énormes qu'avait fait naître Schengen et la création de l'euro qui devaient nous apporter des décennies de prospérité et de croissance, etc. Or, dans le monde d'aujourd'hui, l'Europe a été pendant plusieurs années un pôle de faible croissance. Et la France, à l'intérieur de la zone euro, a payé à la traîne. Donc je pense que le pari, justement, que fait Emmanuel Macron, c'est de recréer l'espérance européenne, mais par le résultat. C'est-à-dire de dire si... Au fond, vous avez raison de trouver que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Eh bien, on va s'employer à ce que la machine marche, le machin, comme aurait dit le général, à propos d'une autre institution, et vous enverrez les résultats dans votre vie. Je pense que les Français réapprendront à aimer l'Europe par la preuve. Les pays de l'Union européenne verraient-ils d'un bon oeil à un retour du couple franco-allemand ? Oui, c'est pas incompatible. Je vous dis, ça n'a jamais été une exclusive où, en effet, la France et l'Allemagne sont sur un inventin et regardent les autres de haut. Il y a toujours eu une participation. Depuis 1950, la communauté a six. Il y avait les Français, les Allemands et quatre autres pays. On sait très bien que sur toutes les politiques, la France et l'Allemagne, obligatoirement, on a lancé Schengen, on a lancé Euro, et puis on était 5, 22 dans Schengen. On est passé de 11 à 19 dans la zone Euro. Donc ça se fait toujours par capillarisation. Il y en a toujours quelques-uns qui sont les plus européens. Et c'est comme ça que ça marche. Oui, les Polonais actuels vont détester cela, mais c'est un gouvernement un peu particulier. Et puis il faut faire attention, parce que parfois on a fait l'erreur d'avancer seul. Donc il faut quand même entraîner et s'associer aux Italiens. Donc le couple franco-allemand est indispensable, à condition que ce n'est pas un couple exclusif et qu'il associe, qu'il ne donne pas l'impression de diriger l'Europe sans s'occuper des autres pays européens. Si je peux vous permettre d'ajouter un mot, le couple prend une dimension très particulière dans le contexte créé par la sortie de la Grande-Bretagne, plus exactement du Royaume-Uni, notamment sur la question militaire qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y avait jusqu'à présent, c'était les faits, deux grandes puissances militaires au sein de l'Europe. Il n'y en a plus qu'une. Il y avait deux membres permanents du Conseil de sécurité. Il n'y en a plus qu'un. Ça change énormément la donne. Macron doit rencontrer Poutine lors du G20 à Hambourg. En effet, on l'a dit début juillet. Les deux hommes peuvent-ils s'entendre ? – Oui, ils pourraient s'entendre. Oui, il y a un passif, clairement, parce que les médias russes… – Les relations sont glaciales en ce moment. – Les médias russes, oui, les relations sont glaciales. Oui et non, parce qu'il y a un passif sur les affaires de propagande des sites russes contre Macron pendant la campagne. Poutine a reçu au Kremlin Marine Le Pen. Enfin bref, il y a un passif. En même temps, sur un certain nombre de dossiers, il y a besoin de coopérer. – Il y a des intérêts communs, vous l'avez dit. – Il y a des intérêts communs. Sur l'Ukraine, par exemple. Sur l'Ukraine, on ne peut pas dire que la France soit complètement anti-russe. Ce n'est pas vrai. La France a réussi à calmer le jeu et est beaucoup plus modérée qu'un certain nombre d'autres pays, par exemple, que la Grande-Bretagne. Sur la lutte contre le terrorisme, même sur le Moyen-Orient, bref, sur la Libye. La Libye, on soutient à peu près les mêmes gens en Libye. Donc, il y a des points possibles de convergence. Il faudra faire avec Poutine. Et Poutine devra faire aussi avec Macron. Voilà. – Le candidat Macron n'aimait pas Poutine, mais le président Macron devra faire avec. C'est une obligation. Et on a, sur l'Iran aussi, ça sera un allié de poids pour que les États-Unis ne viennent pas complètement abandonner le deal iranien. Donc, il y a des points de désaccord. La Syrie est le principal. Et sur d'autres, sur le Mali, il nous aide plutôt. Et puis, on ne peut pas être président de la France et ne pas traiter avec les Russes. D'ailleurs, Poutine, qui de façon très maladroite a reçu Marine Le Pen, a immédiatement envoyé un message de félicitation au président Macron, élu. – Le coût de la modernisation des équipements militaires a-t-il été chiffré ? Comment Emmanuel Macron compte-t-il la financer, cette modernisation ? – Écoutez, il y a une promesse qui est de dire, nous allons monter… Enfin, il y a un engagement de la France au sein de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN a porté le budget de la défense à 2% du produit intérieur brut à l'horizon 2024. Alors après, quand on rentre dans le détail, est-ce qu'on parle en euro constant, en euro courant ? Est-ce qu'on intègre les pensions ? Est-ce que… Bref, c'est… Mais la tendance en France est à la hausse. Et il y a un consensus politique sur le fait d'augmenter ses dépenses. Il y a des dépenses considérables qui arrivent, qui sont liées à la modernisation de la force de dissuasion nucléaire, plusieurs milliards par an, mais effectivement, il y a consensus pour le faire. – Macron, doit-il faire particulièrement attention à ce qu'il va dire à Trump, de peur de voir des secrets dévoilés par des tweets ? Vous disiez qu'il était imprévisible. – Vous avez déjà vu ça, le tonton à la communion solanelle, dont on ne sait pas comment, une fois qu'il aura bu deux verres mousseux, comment il va partir en vrai ? On en est là, il faut dire la réalité, on en est là. – À ce point-là, Pascal Boniface ? – Oui, enfin… – Il m'inquiète, Claude Veil, quand même. – Non, enfin, chacun voit. – Alors, disons qu'il y a quand même des structures aux États-Unis pour tenir le président. – Oui, il y a le département d'État. – Enfin, le département d'État est un peu minoré, mais bon, c'est plutôt les généraux, d'ailleurs, qui tiennent le président Trump. Donc, c'est quelque part bizarre de voir qu'on est rassuré par le poids des généraux dans un pays démocratique. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un facteur d'inquiétude pour tout le monde et pour son entourage immédiat, d'abord. – Quelles sont les premières visites prévues par Macron à l'étranger ? On sait un petit peu où est-ce qu'il va se… – Non, mais je crois qu'il va faire un tour des capitales européennes. – D'abord, parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas, vraiment. Ils l'ont découvert dans la dernière ligne droite de la campagne parce qu'il est arrivé au deuxième tour. Et parce qu'en effet, comme il a cette volonté de mettre en avant l'Europe pour aller discuter avec les autres, parce que ce n'est pas la France toute seule qui va poser sa vision, il faut qu'on en parle, qu'elle soit partagée par les autres, y compris les petits pays. – Merci beaucoup à tous les quatre, merci à l'équipe qui a préparé cette émission. Dans un instant, Anne-Elisabeth Lemoyne pour Célebdo. Demain, c'est politique. Karim Rissouli, 18h35. Et j'aurais le plaisir de vous retrouver à 19h45 pour ces polémiques. On va parler de la décomposition du paysage politique et des fractures en France. Macron peut-il réconcilier les Français ? Avec Axel Kahn, Dominique Volton, Cédric Villani, Geneviève Brissac, Emmanuel Kos et Aurélien Bélanger. Bonne soirée sur France 5. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux. – Sous-titrage ST' 501